L'épisode de ce mardi 6 février du feuilleton Demain nous appartient est particulièrement mouvementé pour Gilles, Samuel et Victoire. Il marque également l'arrivée d'un nouveau personnage. Lundi 5 février dans Demain nous appartient. Alors qu'elle entame sa rééducation, Adeline reçoit la visite de Victoire. Cette dernière s'excuse et regrette tout ce qui lui est arrivé. Adeline la rassure et lui révèle qu'elle a totalement mis hors de cause Samuel auprès de la police. Pour finir de détendre totalement l'atmosphère, Soraya propose à Adeline et Victoire d'organiser prochainement une soirée entre filles. Mais Victoire change subitement de tête, elle vient de recevoir un message de Samuel qui demande à lui parler. Demain nous appartient en avance, Samuel s'est ne va, encore. Victoire retrouve Samuel sur les bords de mer. Il lui annonce qu'il va partir dès le soir même, faire sa cure de désintoxication loin de 7, près de Paris. Il veut la protéger et ne plus lui faire subir d'autres traumatismes. Il s'excuse, ouvre son cœur et lui avoue ne plus vouloir lui faire du mal. Il l'a eu même et ne lui fait pas du bien. Victoire comprend et lui demande de promettre de prendre soin de lui, avant de l'embrasser, de lui dire un dernier au revoir et de partir, désespéré. Plus tard, Samuel quitte la maison, accompagné par William. Alors qu'il part, il cherche en vain Victoire du regard. Demain nous appartient en avance, une arrivée surprise au lycée, Jack confie un secret à Ryan, Philippine fréquenterait un garçon bien plus jeune qu'elle. Pour prouver ses dires, il lui montre une photo prise au spoon. Si est-il alors que Violette arrive. Les deux garçons partagent avec elle leur révélation sur sa mère. Peu de temps après, Violette rend visite à Damien au commissariat pour parler justement de leur mère. Elle le met au courant de la rumeur. Il ne peut pas y croire. Chez lui, Damien pose des questions à Philippine à propos de ce mystérieux garçon plus jeune, Charles, son frère. Pourquoi ne l'a-t-elle pas prévenu de ce retour inopiné ? Si est-il précisément à ce moment que Charles débarque ? Si Philippine semble ravie de ses retrouvailles, Damien est plus gêné. Si est-il ce qu'il dit justement à Audrey, un peu plus tard. Elle tente de le raisonner mais les rancœurs du passé sont tenaces. Le soir venu, au spoon, Charles, Philippine, Violette et Damien sont réunis. La bonne humeur est de mise, sauf pour Damien. Demain nous appartient en avance, le pétage de plomb de Gilles retrouvé inconscient sur les lieux où il devait déposer la rançon pour Cécile, Gilles est entouré à l'hôpital de Chloé et Marianne. Ces dernières sont rassurantes sur son état de santé. Karim débarque alors pour l'interroger. Gilles ne se rappelle pas exactement ce qu'il s'est passé. Tout juste sait-il que le coupable était un homme dans la cinquantaine, petit, avec une voix trafiquée. Karim lui montre alors la photo de Christian Offray, l'ex-mari de Cécile, en lui demandant s'il pourrait correspondre à sa description. Gilles se rappelle avoir déjà croisé sa route. Leur échange s'était mal passé, Offray le mettant en garde à propos de Cécile. Alors que l'interrogatoire se termine, Gilles se souvient d'un élément, l'homme qui l'a agressé conduisait un utilitaire bleu. Au commissariat, l'enquête se poursuit. Damien s'intéresse à un ticket de PMU retrouvé sur les lieux. Ce ticket aurait été validé par un certain émerique jauneau. La piste se confirme, ce dernier est en effet propriétaire d'un monospace bleu. A l'hôpital, alors qu'il signe ses papiers de sortie, Gilles reçoit une lettre. Dans l'enveloppe se trouve une nouvelle photo de Cécile, toujours retenue prisonnière. Il choisit de ne pas en parler avec la police. En planque, Nordin et Sarah interpellent le fameux émerique jauneau et le ramènent au commissariat. Il y est interrogé à propos du kidnapping puis placé en garde à vue. Le soir venu, Gilles demande à Sylvain la somme de 50 000 euros pour payer la rançon. Essuyant un repu, Gilles pète les plombs et se met à tout casser dans la maison à la recherche d'un coffre. S'ensuit une violente altercation où Gilles Seine prend physiquement à Sylvain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501